Ça c'est une bonne question, c'était donc par profession je suis entré sur le sujet et puis on a fait un projet auquel on a, j'ai fait, l'association on l'a créé en fait à deux, en courant deux fois par semaine, en faisant du sport, maintenant ça fait longtemps je vous, mais c'était une idée parce qu'on voyait c'était une évidence de mettre en oeuvre un service qui occupe un terrain qui était vide en fait, c'est à dire on a, on était pas concurrent à un autre mais il manquait, c'est un peu comme si vous dites les enfants doivent aller à l'école, il n'y a pas de bus, il faut trouver un moyen, soit mettre l'école plus proche, c'était une évidence et puis on commence à s'investir, moi je me suis personnellement beaucoup investi rien que pour créer le service, pour le faire fonctionner, c'est un challenge je dirais et je pense que c'est important, j'ai pas d'autres, comment dire, c'est pas une, c'était peut-être aussi les façons, comme avant que les services existaient, comment la matière était traitée, j'étais pas d'accord avec, pas du point de vue des clients parce que j'étais pas client, mais du système, c'est à dire il y avait les anciens tuteurs je dirais qui sont pas professionnalisés, c'était, c'est une question politique au Luxembourg aussi à mon avis, donc il y a une certaine, par exemple il y a des avocats qui, avant les associations, il y avait presque que des avocats qui étaient tuteurs ou curateurs si la famille n'entrait pas en ligne de compte et maintenant je sens toujours une certaine, un lobbying des avocats alors que, à mon avis, j'ai rien contre les avocats, c'est pas ça, mais je crois qu'ils sont pas, qu'ils sont pas disposés pour s'occuper de ces gens, rien que par leur formation ou par leur quotidien, ils ont d'autres choses à faire. La loi a toujours mis l'accent sur la protection des biens, c'est pour ça que les juges ont nommé des avocats parce qu'ils pensaient, ah oui, il faut que ça soit sûr du point de vue juridique, mais une personne sous tutelle ou sous curatel, le quotidien, c'est très peu juridique, ça peut être juridique, mais si nos clients, les gens qu'on suive ou qu'on accompagne, s'ils ont un problème ou un souci juridique, on va chez un avocat. Tout comme on va chez le dentiste, ils ont mal aux dents.